Une voie ferrée, des grands axes urbains avec l'avenue Jacques Duclos d'un côté, l'avenue Georges Pompidou de l'autre, des ponts, quelques piétons qui s'aventurent. La connexion entre Tours et Saint-Pierre est un véritable carrefour urbain. Un carrefour auquel il faut bien sûr rajouter l'autoroute A10. Demain, une infrastructure comme celle-ci, elle peut par exemple permettre le passage des bus, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Elle peut être vue comme une infrastructure urbaine, une artère urbaine. Et c'est bien là la question développée par le concours Passage, et si l'autoroute A10 ouvrait les passages urbains. 50 dossiers ont été étudiés, cette équipe s'en sélectionnée pour participer à un workshop à la fin du mois. Des urbanistes bien sûr, mais aussi un plasticien, des philosophes, architectes, cinéastes, paysagistes, autant de regards pour appréhender le carrefour. C'est l'occasion de renouveler la boîte à outils, effectivement, et quand vous dites lumière, mouvement cinéma, ce qui est intéressant, c'est que tout ça c'est de l'immatériel. Et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, le temps est venu de structurer les espaces avec de l'immatériel et sortir de l'aménagement un peu à la papa, qui coûte très cher, qui met très longtemps à être fait, et qui la plupart du temps d'ailleurs ne voit jamais le jour. Cette fois, c'est le court terme qui est retenu parmi les critères de sélection. Le concours, soutenu par Vinci Autoroute et Tour Plus, doit produire des projets réalisables et réalisables rapidement. Tout ne pourra pas se faire vite, mais il faut que les choses commencent vite. Il n'y avait pas de circulation douce il y a 40 ans. Les liens entre Tour et Saint-Pierre sont difficiles dans ce secteur, mais il faut tenter. Et ce regard extérieur de jeunes architectes, moi j'y crois beaucoup. Les propositions seront rendues pour le 22 juin. Les vainqueurs connus le 29, la réalisation du projet pourrait intervenir en 2016. Les les émissions de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement.